Nous avons souhaité réunir la presse locale et nationale pour engager une réflexion de fond sur l'insécurité, autant dans notre commune qu'ailleurs. La violence prétend être la solution d'un problème. C'est elle qui est un problème. L'incendie criminel du cabinet médical survenu dans la nuit du 1er au 2 septembre l'illustre parfaitement. Comment peut-on incendier un cabinet médical en plein cœur d'un quartier prioritaire et priver une ville toute entière de l'exercice professionnel de deux médecins qui sont installés depuis presque 20 ans ? Rien ne peut légitimer cet acte criminel. En deux ans, nous avons été victimes, tenez-vous bien, de six incendies criminels, de courriers de menaces de mort qui ont été adressés à mes élus. Ça va trop loin. Cet événement dramatique met également en avant l'urgence d'une coopération renforcée et d'action concrète pour préserver enfin la tranquillité publique et protéger la population. J'appelle au soutien du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et au soutien de Mme la préfète d'Indre-et-Loire, Mme Lajut. Nous avons besoin de moyens, à la fois financiers et humains, pour mener un bien, un projet global en termes de sécurité et de prévention qui soit à la hauteur de l'enjeu et de l'urgence de la situation, non seulement sur notre ville, mais sur la France toute entière. Sous-titrage ST' 501